... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur TV9 Mercantour, la télé des stations du Mercantour. Laurie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Voilà, on a changé encore de décor, sympathique là derrière aussi. Voilà, décor des stations du Mercantour. Alors, à Saint-Dalmas, le Selvage, il y a du Bumble Bump. C'est 5 euros la partie par personne, c'est exceptionnel pour la toute première fois. À Saint-Dalmas, venez vivre des sensations inoubliables en jouant au foot dans des bulles géantes. Réservation obligatoire et renseignements au 0606 66 75 99 ou en envoyant un mail à l'association laguesd.com.fr. Vendredi 21 août à 14h. Là, on s'y prend en avance. Nombre de places limitées, pensez à réserver le plus vite possible. Voilà, Saint-Dalmas, le Selvage. À toi. Moi, je suis du côté d'Auron, le jeudi 30 juillet. Un tournoi de ping-pong est organisé, donc bien évidemment, ce sera gratuit. Et donc, rendez-vous sur la place centrale d'Auron à 10h. Baptiste accueillera également les enfants de 10h à midi pour l'espace Enfants. C'est offert par l'Office de tourisme. Et également l'après-midi de 15h30 à 18h30. Donc voilà, il fait jouer vos enfants. C'est parfait. Alors moi, à Isola 2000, le jeudi 30 juillet à 8h30, vous avez une randonnée à la crête du Lausette avec Richard Petitjean. C'est sur réservation 06 12 77 93 98. Donc c'est à côté de la chapelle, le départ, c'est à Isola 2000. On continue la semaine de la science et de l'astronomie. Donc toujours du côté d'Auron, de 10h30 à midi, l'observation du soleil. C'est une observation spectaculaire à l'aide de lunettes alpha et projections sur écran en direct. Donc c'est offert par l'Office de tourisme. Et rendez-vous sur la place centrale à 10h30. L'après-midi, du côté de Saint-Dalmas-le-Salvage, un tournoi de pétanques en doublettes arrangé est organisé par l'Office de Saint-Dalmas. Donc rendez-vous à 14h30. Alors toujours jeudi 30 juillet, de 10 à 12, justement je parlais du bumble foot. Et bien il y en a à Isola des Milles, l'inscription à l'Office du tourisme. C'est 5 euros les 20 minutes. C'est sur le City Stade. Sinon de 10h à 12h, vous avez les percuchouettes. J'avais fait un reportage l'an dernier, c'est très sympa. Là, vous emmenez vos enfants et ils font des percussions. Et après, il faut leur donner des petits cailloux si vous voulez les retrouver comme le petit poussé. Non, je rigole. Donc voilà, ils font de la percussion. Et en fin de semaine, ils font un joli spectacle que vous prenez plaisir à filmer. Voilà. Ou à voir. Du côté de Ronde, à 16h, un film 360 degrés. Donc à 16h, ce sera la voûte céleste. Et la conquête spatiale, ça dure une heure. Et à 17h, la force de la nature. Donc par contre, les places sont limitées. Il n'y a pas besoin de réserver. Il faut y aller un petit peu à l'avance. Et ça se passe à l'espace Rauvéry. À 17h30, une visite guidée de la chapelle Saint-Érige avec Eric Ferrari. Participation libre et rendez-vous devant la chapelle Saint-Érige. De 10h à 12h, toujours à Isola 2000, il s'en passe des choses. Vous avez l'espace enfant. C'est sous le chapiteau, sur le front de neige. Vous avez plein d'activités offertes. Et de 10h à 11h, vous avez du yoga. C'est 5 euros par personne. C'est disponible à l'Office du tourisme. Rendez-vous mairie annexe en bas de la galerie Marchand. À 18h, toujours le jeudi 30, conférence sur les étoiles. Donc rendez-vous à l'espace Rauvéry. C'est gratuit. De 18h à 19h, toujours du côté d'Auron, simulateur de parc d'attraction. Donc c'est dès 8 ans. C'est pareil, ça se passe à l'espace Rauvéry. C'est à la même heure. Et à 21h, donc observation de la voie lactée. Donc pareil, rendez-vous à l'espace Rauvéry. Allez, on reste toujours jeudi. 14h38, S. 2000, du Bumblefoot. 15h38, l'espace enfant, tournoi de Kie finlandaise. 16h37, vous avez un atelier sculpture sonore. Et à 18h, vous avez un spectacle avec les Smoofs, Attitude, Quartet. C'est du jazz vocal dans le cadre du Festival de la Tinné. Et c'est donc sous le chapiteau à Isola 2000. Moi, je passe au vendredi 31 juillet. Donc, dès 8h30, à Saint-Etienne-de-Tinné, le marché aux abords du Clocher de l'Église. Marché alimentaire et vestimentaire. 10h midi, donc, du côté d'Auron, Baptiste sera là toujours pour accueillir vos enfants de 10h à midi. Ainsi que l'après-midi de 15h30 à 18h30. À 10h, je ne sais pas ce que c'est, un tournoi de Molky. Gratuit, rendez-vous sur la place centrale. Donc, on va aller voir. Allez voir si vous voulez savoir. Tournoi de tennis, le 31 juillet à Isola 2000, organisé par Jean-Jacques. Sinon, ça c'est à 9h, toujours à 9h, vous avez la nature sauvage au cœur du parc, hors sentier, avec Richard Petitjean, 9h32, du tir à l'arc. Et de 9h30 à 17h aussi, vous avez de l'escalade, offert par l'Office du tourisme. Je pense que c'est de 9h30 à 17h. Voilà, et de 10h à 11h, vous pouvez faire du yoga avec Sandra Lacoste. Rendez-vous à la mairie annexe. Des 10h du côté d'Auron, donc de plusieurs films d'animation. C'est à partir de 6 ans, les places sont limitées. Ça va durer jusqu'à 11h30. Voilà, il y a plusieurs thèmes en fait. C'est offert par l'Office du tourisme et c'est au rendez-vous directement à l'espace Auverry. À 11h, un atelier créatif à la médiathèque d'Auron pour les enfants de 5 à 10 ans. Donc c'est la nouvelle médiathèque au premier étage de l'Office du tourisme d'Auron. Et du côté de Saint-Etienne, il y a une visite du patrimoine à 10h. Donc rendez-vous devant l'Office du tourisme de Saint-Etienne de Tinet. Et on vous donnera en fait, enfin on vous dira quelle chapelle Miss Lineport vous fera visiter. Alors moi j'ai du PTK, c'est un mélange de badminton et de volleyball. C'est sur le terrain de beach volley de 10h à 12h. Vous avez aussi de 10h à 12h, toujours le vendredi à Isola 2000, les Percuchouettes. Et l'après-midi de 14h30 à 18h du tir à l'arc. Et 14h30, 16h30, les Percuchouettes. Donc à 14h du côté d'Auron, un tournoi de tir à l'arc est organisé. Donc inscription aux caisses des remontées mécaniques, c'est sur la place centrale. Où il y a la rotonde. De 14h30 à 16h30, l'observation du soleil, toujours. Rendez-vous sur la place centrale. À Saint-Dalmas, le Salvage, de 15h à 16h, visite de l'église et de la chapelle. Donc là par contre, il fallait réserver directement l'office du tourisme de Saint-Dalmas auprès de Marie. Et je continue également en ce qui concerne les visites du patrimoine. Il y en a une autre à 16h du côté de Saint-Etienne-de-Tinet. Donc rendez-vous devant l'office du tourisme de Saint-Etienne-de-Tinet. Alors, Isola 2000, je termine le vendredi 14h38, vous avez du Beach Soccer et aussi du Bumblefoot. Vous avez 15h38, l'espace enfant offert par l'office du tourisme. Et 16h18, un atelier enfant de fabrication de pizza au Ski-In. Et enfin, à 16h30, 1h30, ah oui, ça ne rigole pas, atelier sculpture sonore offert par l'office du tourisme. Et c'est à partir de 5 ans. 1h30, c'est quand même à vérifier. Voilà, parce que c'est un peu tard la nuit. Il sait faire des sculptures la nuit pour se mettre à jour. Voilà, à toi. Du côté de Saint-Dalmas, Saint-Dalmas-le-Salvage, donc vendredi 31 juillet, l'orchestre du Philharmonique de Nice. Donc ça se passe dans le cadre des estivales du département, des Alpes-Maritimes. C'est gratuit et ça se passe à l'église de Saint-Dalmas. Voilà, on lance les sujets. Alors, vous allez voir la fête de la Sainte-Érige à Oron, où on a inauguré le parvis de cette très belle chapelle Saint-Érige, qui est beaucoup plus qu'une chapelle, puisque c'est, on peut dire, une église, mais qu'on appelle chapelle. Et ensuite, vous verrez une petite recette de cuisine avec du fromage de brebis. Voilà, allez. A tout à l'heure. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada